bonjour ici stéphane j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la ruche varée que j'ai reçu pour mon anniversaire allez c'est parti depuis très longtemps je cherche à me procurer une ruche pour pouvoir optimiser la pollinisation de mon verger et de mon potager grâce à cette petite ruche varée je vais pouvoir obtenir le résultat souhaité en un minimum d'intervention et de surveillance l'emplacement de ma ruche est situé au bas du terrain à un endroit particulièrement calme et à l'abri des vents dominants mon objectif est de laisser un maximum de miel à mes petites abeilles et d'éviter de les nourrir au sirop la ruche varée a été imaginée par l'abbé émile varée qui après études et comparaisons de nombreux modèles a inventé cette ruche dans un format plus petit que la moyenne cette ruche a plusieurs particularités c'est une ruche divisible c'est à dire qu'elle est composée d'éléments de même dimension ce qui en permet une gestion plus aisée il n'y a pas de corps ou de hausse mais des éléments identiques ceux ci d'un point de vue pratique permet à l'apiculteur des agrandissements et des divisions simplifiées elle est de petites dimensions comparé aux autres ruches se rapprochant ainsi du volume d'une cavité naturelle telle qu'elle serait choisie par les abeilles à savoir deux éléments les dimensions intérieures pour un élément sont 30 cm de longueur et de largeur 21 de hauteur ce sont des dimensions souvent comparé au tronc creux d'un arbre un espace volontairement réduit pour éviter aux abeilles de développer beaucoup d'énergie afin de réchauffer l'habitat pendant l'hiver par exemple la largeur permet la construction de huit rayons selon les observations de l'abbé varée c'est le nombre de rayons construit par une colonie à l'état sauvage ces particularités sont aujourd'hui les bases de l'apiculture dite varée la plupart des apiculteurs en varée travaillent sans cadre sans cire gaufrée industrielle et n'utilisent que des barrettes avec une amorce à partir desquelles les abeilles bâtissent elles mêmes les rayons de cire et les remplissent de miel dans ce type de ruches les abeilles sont moins dérangées que dans les ruches d'adam ce type de ruches peut être facilement auto construit avec du bois local et protégé avec de l'huile de lin et du brou de noix je vous reproduis ici les plans détaillés d'un élément de ruches varées traditionnelles comme vous pouvez le voir auto construire un élément de ruches varées traditionnelles est très simple il suffit de maîtriser les techniques de menuiserie de base le suivi de la ruche se fait essentiellement par la vitre lorsque celle ci en est équipée et par la planche d'envol l'extraction du miel se fait par élément entier il n'y a pas besoin d'avoir un extracteur si on a un petit nombre de ruches il suffit de briser les rayons directement dans un tamis au dessus d'un maturateur et de laisser le miel s'écouler pour comprendre la varée il faut accepter l'idée que l'on ne travaille pas du tout de la même manière qu'avec une ruche à cadres et faire une croix sur ses pratiques pour repartir sur une autre conception mais par ces temps difficiles pour les abeilles leur proposer une ruche où elles sont plus à l'aise moins dérangé moins agressives en meilleure santé car nourri avec leur propre miel me semble une alternative particulièrement intéressante cette petite ruche sera parfaite pour ce que je souhaite en faire non pas une usine à miel qui me produirait des dizaines de kilos par an mais une aide précieuse pour la pollinisation jardin voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu abonnez vous pour être sûr de ne rien rater je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous au revoir 1